Donc mon talk aujourd'hui porte sur le sujet mystérieux qui c'est peut-on se passer d'une app back donc je m'appelle Juliette Audemars, je suis développeuse back-end donc ça m'intéresse de savoir si on peut se passer deux mois ou pas et du coup c'est pour ça que je voulais travailler sur cette question et voir un peu ce qui se passe aujourd'hui dans dans le paysage et dans les façons de faire du web actuellement. Donc je suis assez sociale donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Twitter également et sinon je co-écris une newsletter qui s'appelle Women on Ways mais on parle pas que de Women on Ways on parle d'actualité web essentiellement enfin de manière féministe parce qu'on tend à partager des articles écrits par des femmes ou des personnes non binaires pour un peu diversifier le contenu qu'on peut voir. Donc quand on pense une app sans back on peut se dire que le plus simple c'est faire des sites en statique quoi. Donc je sais pas si vous avez déjà fait un blog ou une landing page en utilisant par exemple Jekyll ou ce genre de générateur de sites statiques. Est-ce qu'il y en a dans la salle à qui ça évoque quelque chose ? Genre trois personnes ? Ok ça vous dit rien ? Bah c'est bien parce que vous avez découvrir des trucs là aujourd'hui vous allez faire un petit paysage. Donc si on se contentait de se dire bon bah la seule façon de se passer d'un bac c'est de faire des sites en statique c'est le retour des années 90 et des pages HTML ben voilà on toque se finirait là donc on va un peu explorer le sujet. Donc j'ai mentionné Jekyll à l'instant qui apparemment ne dit pas grand chose aux personnes dans cette salle. Donc du coup je vais pouvoir vous présenter un peu. En fait Jekyll ça a été créé en 2008 par un des co-créateurs de Github. Donc c'est en webinways parce que c'est son petit outil favori. Et l'idée c'est de pouvoir faire simplement un blog ou un site où le texte est en format markdown et après il y a un build avant la mise en ligne. Et du coup bah quand l'utilisateur est sur le site il charge des fichiers HTML qui ont déjà été générés et donc ça ne se fait pas au runtime et c'est hyper rapide. Ça c'est juste qu'à chaque fois le logo de Jekyll me rappelle le petit chat dans Cusco. Je ne sais pas si vous savez juste ça ou si c'est que moi mais voilà le petit truc est vil. Donc à quoi ressemble une app comme ça ? Je vous ai parlé de fichiers markdown. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est un fichier markdown ? Ou si quelqu'un... Vraiment il n'y a que moi qui voit donc si quelqu'un ne sait pas ce que c'est un fichier markdown je peux... Non c'est bon. Ok du coup l'architecture au niveau de l'architecture du dossier on a... Bah le gemfile c'est en Ruby Unwaves c'est tout ce qui est les dépendances. C'est là où on enregistre les dépendances pour les posts. Donc du coup qui va être notre contenu de blog c'est dans un dossier. Et après la mise en page se fait à partir de pages générales. Donc là on a une page about et une page indexed. Donc si je reprends mon explication, on a du contenu, on peut avoir des données comme des images, on a le template que j'ai évoqué, donc le fichier index. Et à partir de là donc je disais on faisait un build avant la mise en prod et on peut... On crée des pages statiques qui sont donc hébergées sur des CDN donc... Content Delivery Network. Mais du coup des CDN qui sont donc à proximité des utilisateurs finaux et qui sont donc... Qui permettent de très rapidement lire, enfin naviguer sur le site puisque les pages ont déjà été créées et ne sont pas créées et rendues au moment... Au moment où le client est sur le... Enfin l'utilisateur est sur le site mais plutôt... Mais bien avant. Et donc un des... Des hébergeurs gratuits qui est... Qui est souvent utilisé c'est GitHub Page. Donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé GitHub Page pour... Oui voilà pour faire... Il y en a une personne qui hoche la tête et je la remercie. Du coup donc ça permet de facilement héberger un site statique et gratuitement avec un nom de domaine. Et donc on a juste notre petit tap de contenu et on peut déployer rapidement. Et comme j'ai dit ben pour l'utilisateur final c'est des pages... C'est un site facile... Enfin rapidement et facilement navigable. Je voulais faire une petite démo mais bon comme j'ai pas... Comme il va falloir que je navigue sur... D'ici à là ça va être... Ça va être funky mais on va essayer. Je vais revenir après sur... Sur Vercel mais... Mais pour l'instant je vais utiliser rapidement ce site pour pouvoir... Générer un blog comme je vous ai dit avec un générateur de sites statiques. Donc... On va partir sur le baller point. Ça sera plus simple. On peut le... Déployer rapidement. C'est bon. Est-ce que je suis connecté internet ? Oui. Si ça arrive à... A charger. Ok. Oui c'est bon. Euh... Je vais juste rajouter le démo parce que si ça se trouve j'ai déjà... Ça va prendre quelques temps pour... Pour déployer mais normalement c'est assez rapide vu que c'est... Un site simple. Euh... Donc là... Comme j'ai... Évoqué c'est la... Le building des pages pour avoir des pages statiques. Et... Normalement ça prend à peu près une minute. J'espère que ça va... Non j'avais déjà un site. Je pense que le système... Le... Le suspense est en train de vous tuer. Ok c'est bon. Euh... Donc euh... On a même des confettis. C'est trop cool ! Donc si on continue euh... Sur le dashboard. Donc là euh... On peut avoir accès euh... Euh... Au repository euh... Euh... Bah on peut visiter le site euh... Comme je vous ai dit euh... Euh... Voilà c'est le template euh... De base euh... Euh... Je vais... Juste m'amuser... A le modifier euh... Rapidement pour que euh... 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 Vous puissiez voir ce que ça donne. Euh... Ok euh... 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 Si je l'ouvre... Dans mon VS Code, on se retrouve avec un modèle un peu plus avancé que sur Jekyll, mais l'idée est la même, on peut avoir des fichiers où on peut modifier le contenu de ça, par exemple là il y a marqué Doc Learn Template, je ne sais pas ce que je vais, hop, je vais le retrouver. Oui, non, ça c'était l'autre. Je vais plutôt repartir sur mon blog, parce que là, ça va être un peu chiant. Mais du coup, si je reprends sur le portfolio, qui est plus simple au final pour l'architecture du repo, donc ça ira plus vite, si j'arrive à voir. Donc là, on a des pages avec… Je vais y arriver. Pardon, je n'arrive vraiment pas à voir, donc c'est chiant. C'est chiant. Il faut plus simple. Je sens clave. Oui. Oui, oui. Je sens clave. Oui, oui, oui. Ça s'appelle, je sens clave. Oui, oui, oui. Pas d'un coup. Toulouse. On se sent clave. Donc là, on va y arriver. Si je remplace ma page de garde, je vais rajouter l'endelle de mon Twitter. Et si, du coup, après, je vais juste committer tout ça. Et que je push. Donc, de mon côté, là, il va y avoir un développement, un building qui est en cours. Donc, comme j'ai dit, ça va créer la page en format statique. Et quand ça sera bon, du coup, sur notre site, il a été directement mis à jour. Bon, voilà, c'était une petite démo d'un générateur de sites statiques. Donc là, en fait, ce que j'ai utilisé, c'était un générateur de sites statiques plus moderne que Jekyll, que je vous ai présenté, qui existe depuis 2008. Donc, depuis 2008, il y a eu de nouveaux générateurs de sites statiques, comme Hugo, en 2013, donc basé sur Go, comme on se doute. Donc, Gatsby, qui est très populaire et qui est basé sur React en 2015. Next.js, c'est ce que je viens de vous démontrer, enfin, ce que je viens de vous montrer, qui date de 2016. Next.js est aussi basé sur React. Next.js, donc, c'est basé sur Vue.js. Et puis, en plus récent, on a Astro et Svelte Kilt, donc, qui fonctionnent de manière plus, enfin, qui sont, du coup, basés sur d'autres langages que ce qu'on avait au début avec Jekyll et en Ruby and Ways. Donc, chacun, on peut dire que chacun un peu l'a fait à sa sauce, donc en Go, en JavaScript, TypeScript. Et sur des nouveaux frameworks JS récents, donc, quand vous entendez parler à chaque fois de sortie de framework JS, c'est un peu qui se tire la bille et qu'après, il y a tout un écosystème qui se développe autour de ces frameworks. Donc, au final, ça reste le même principe pour tous ces différents frameworks de sites de générateurs de contenu. Et il y en a plein. Il y en a 355, ce genre de type de générateurs. Bon, là, je l'ai juste mis pour montrer un peu l'importance de l'écosystème. Et en fait, il se trouve qu'en 2020, un monsieur qui s'appelle Eric A. Meyer, qui a une importance dans tout ce qui est définition, dans le travail des groupes de HTML et CSS, a d'ailleurs dit que ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est être statique. Donc, c'est important que les sites soient hyper rapides. Et tous les sites qui présentent du contenu fixe, on va dire, devaient passer à ce modèle-là parce que c'est hyper bien d'être hyper rapide pour les différents usages qu'on peut avoir. On pense toujours à un site qui va être vu avec une connexion super ou d'un ordinateur. Mais bon, il y a différents cas d'usage, que ce soit sur un téléphone tout Pérave ou au fin fond de la Corrèze. Donc là, c'est très bien, mais globalement, ce dont je vous parle, c'est de créer des blogs un peu pour des geeks qui savent écrire en Markdown et ça ne va pas plus loin. Donc, c'est faux mon cher Watson, parce que ce qui s'est passé également à côté de ces générateurs de sites statiques, on a vu se développer de nombreuses entreprises qu'on appelle des headless CMS. Donc, c'est de la gestion de contenu. Donc là, par exemple, on a Butter CMS, Pricemic, Ghost, Strapi, Contentful ou Payload, où ça permet d'avoir une plateforme de génération de contenu, de gestion de contenu pour ces équipes, notamment si on fait du marketing ou si on a besoin de sites statiques. et le générateur de sites statiques peut faire des appels au moment de son build à ces API de contenu pour pouvoir construire dynamiquement le contenu, mais du coup, toujours en build pour avoir la fin des pages statiques, mais pas quand le user navigue sur le site. Je vais faire une seconde démo, mais bon, je vais quand même la faire, parce que je ne vais pas me laisser décourager, mais je vais directement passer là. Ce sera plus facile. Pour ce qui est du coup de cette démo, je voulais utiliser Contentful, en fait. Donc, j'ai directement créé une page marketing qui est liée à l'API de Contentful. Donc, je vais juste modifier rapidement. Je vais mettre quelque chose comme ça. Et si je publie les changements. Donc, là, on avait Banking. Et si on recharge. Bon, du coup, ça permet de rapidement changer le contenu. Et je ne sais pas si, moi, en tant que dev travaillant sur Ruby Onways, donc un framework complet, ça m'est déjà arrivé de devoir modifier la demande du client du wording sur un site qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée en tant que dev. Mais du coup, ce genre de solution permet d'éviter d'avoir ça. Donc, déjà, d'éviter d'avoir un gros framework, de juste se contenter d'avoir le framework back-end, comme on l'a vu, soit Next.js, soit Gatsby. Selon la flavor, j'ai envie de dire le parfum, donc on aime d'avoir en framework front-end. Et après, pour la gestion du contenu, on se contente d'avoir déjà des applications qui font, des services qui font cette gestion de contenu. Donc, c'est très bien, mais en fait, là, OK, on a toujours pas une app, on a toujours une, enfin, on a une app sans back-end, mais en fait, ça reste du contenu fixe. Et c'est pas très, enfin, ça reste des blogs, soit ou de la documentation, soit des landing pages. Donc, Internet et ces services, c'est un peu plus varié que ça. Voilà, donc, ce matin, il y avait une conférence de Nicolas Frisarin sur l'hydratation. Donc, je ne vais pas avancer plus sur le sujet. Vous pouvez aller la voir, enfin, vous pouvez après la vérifier, la regarder si vous le souhaitez. Mais l'hydratation, en fait, c'est une technique qui permet de rendre une page statique, donc les différentes pages qu'on a vues jusqu'à présent, qui sont rendues côté serveur en une page dynamique côté client. Donc, du coup, ça permet d'avoir des formes, d'envoyer de la donnée de la page statique au serveur et du coup, d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, une page fixe. Mais du coup, ce matin, il a fait toute une démonstration sur les différents types d'hydratation et les différents types de techniques pour réaliser ça. Et je vous invite plutôt à aller le voir parce que c'est assez spécifique. Et je ne vais pas non plus m'étendre sur ça parce que là, on rentre un peu dans la guerre des frameworks, j'ai envie de dire, de front-end. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la framework fatigue ou de la JavaScript fatigue. J'ai l'impression que tous les ans, c'est un peu l'article marronnier ou le dev marronnier qui publie qu'il en a marre des single-page applications de React et tout ça et de sa complexité. Et que ça ruine sa vie, qu'il a perdu sa femme et ses enfants, etc. À cause de ça. Et donc, c'est un sujet qui est assez récurrent. Mais du coup, la génération de pages statiques, comme je viens de vous montrer, je le prends sous un angle de back-end pour moi, mais c'est aussi un gros débat côté front-end pour voir si, effectivement, ça pourrait être le moyen de développer de demain plutôt que de souffrir avec la complexité de React. Et il y a même, du coup, DHH, qui est le créateur de Ruby and Waste, qui aime beaucoup ce genre de débat pour rappeler qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux monolithe hyper solide et pas besoin de s'embêter avec un front-end et un back-end. Mais voilà, je ne vais pas rentrer plus sur ce débat pour l'instant. La question, au final, ça revient à penser à un site non plus, enfin, il y en a certains qui disent non plus en mobile first, mais penser, par exemple, en content first, c'est-à-dire, bon, ben, quel va être le contenu de mon site et de quoi je vais avoir besoin, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de mises à jour ou pas, et par qui, et du coup, à partir de là, ben, voir les outils ou le framework qui pourraient me servir ou même le, du coup, le headless CMS qui pourrait me servir pour le réaliser. Et, ben, ça ne se contente pas seulement de, comme je l'ai dit, de landing page ou de blog ou de page marketing. On a aussi la même logique qui s'applique avec des headless e-commerce. Donc, en gros, ça revient à, pardon, à pluguer un front-end qu'on choisit comme on veut et de pouvoir y rajouter, par exemple, un service d'e-commerce. Donc, il y a Netlify, qui c'est ça, avec GoCommerce ou, ben, un des plus connus, c'est Shopify qui propose également ce service avec tous les services de banking, de cartes et tout ça disponibles en API directement sur un front-end. Ça reste, vous allez me dire, ça reste juste du contenu et de la délégation de services. Il y a WordPress qui marche très bien, déjà. On peut faire ça, bon, même si, pour l'anecdote, WordPress a aussi maintenant une fonction headless CMS si vous voulez vous servir de WordPress juste pour la gestion de contenu et après avoir le front-end dans une technologie qui fera un peu plus vibrer les devs, l'équipe dev, c'est possible. Mais, en fait, ce que j'ai remarqué depuis quelques années, il y a de nouveaux de nouveaux groupes qui proposent des solutions pour, autour de ces pages statiques et de ces générateurs de pages statiques, pardon, et pour faciliter, on va dire, le travail des devs front-end. Enfin, d'abord, penser au travail des devs front-end et de leur faciliter et du coup, de réduire au maximum le bac pour que, ben, on puisse partir juste avec un dev front-end et, et par la suite, déléguer tout ce qui est, tout ce qui est bac et que ce soit plus facile. Donc, je vais vous parler ici de, essentiellement, de Netlify et Vercel. Est-ce que, certains ont déjà entendu parler ? Ok, deux personnes. C'est bien, vous. Bienvenue dans le monde du front-end, dans l'écosystème du front-end. Ils ont fait beaucoup parler d'eux en 2021 puisque c'est un peu deux, on va dire, c'est les Montaigu et Capulé, mais c'est deux familles ennemies. Enfin, c'est deux, du coup, providers de services qui se tirent un peu la bille et en 2021, ils ont fait tous les deux une grande levée de fonds d'un peu plus de 100 millions de dollars. Donc, Vercel, c'est le service que j'ai utilisé tout à l'heure. Je ne suis pas du tout affiliée ou quoi, c'est juste que c'était le plus pratique, mais il y a plein de, enfin, mais voilà, il y a d'autres, mais voilà, c'était pas, je ne représente pas Vercel, c'est ça que je veux dire. Donc, Vercel a déjà son framework Next.js de générateur de sites statiques et développe différents services autour de ça, donc notamment, récemment, il a mis en place un service de base de données et Netlify, cette année, très récemment, a acquis Gatsby. Donc, Netlify, c'est un service de hosting, de pages statiques, à la base, comme Vercel, et qui était sans framework principal, mais du coup, qui a acheté Gatsby et ça a fait beaucoup parler parce que, ben, parce que, c'est, c'était assez surprenant et juste avant, tout le monde annonçait que Gatsby était en train de perdre du souffle, etc., parce qu'il y a d'autres frameworks qui sont en train de se développer, mais, donc, ça a permis de redonner de l'intérêt à Gatsby. Donc, comme j'ai dit, ben, les deux, au final, se retrouvent avec un framework, donc NetJS, Gatsby, et proposent, comme j'ai vu faire lors de la démo que vous avez pu voir, donc, avec, ici, avec NetJS, un service de déploiement, je vais peut-être, du coup, vous en parler rapidement, mais, ah, si j'arrive à voir, mais ça permet, ben, d'avoir des previews, donc, ben, à la base, que ce soit Vercel, pardon, ou NetJify étaient connus pour, pour leur service d'hosting et, on va dire, leur interface facile d'utilisation pour, pour les devs, notamment les devs front-ins, parce que, ben, comme je vous ai montré lorsque j'ai fait ma petite recherche et que, je vais juste, c'était, c'était par là, mais où j'ai pas choisi le bon modèle parce que mon cerveau a frisé au bon moment, mais, du coup, propose différents, différents types de sites qu'on peut, ben, tout de suite déployer rapidement, vu qu'ils ont directement le service de déploiement intégré et NetJify, c'est un peu le même type de service. et, en fait, je me suis intéressée pour la première fois à ce type de développement il y a trois ans et quand, là, j'ai repréparé Stock et que j'ai regardé, j'ai vu que, depuis, ils avaient développé de nombreux, internalisé de nombreux services, que ce soit, ben, des trucs qui peuvent être utiles donc pour, pour un site internet, que ce soit, ben, avoir, de l'authentification, des services de permission et, mais bon, c'est des services qui sont, au final, assez chers et pas forcément, enfin, on peut débattre que ce n'est pas forcément pertinent par rapport à avoir juste, ben, un serveur Apache sur lequel on ajoute un service d'authentication plutôt que, ben, un Vercel pour avoir un site protégé par, avec de l'authentication c'est 150 dollars par mois, Netlify, on est à 99 dollars par mois pour avoir des users donc, ben, du coup, oui, on se contente d'avoir, enfin, on délègue la gestion de, comment ça s'appelle, de l'authentication à ce provider qui est en même temps hébergeur et site mais bon, ça, c'est pas forcément le plus optimal. Mais, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est depuis, 2020, ce qui s'est passé pour ces différents hébergeurs, c'est qu'ils sont beaucoup intéressés à la question du serveur laisse et moi, ben, en tant que dev back-end, j'ai entendu parler de serveur laisse dans ma précédente entreprise où, ben, j'ai commencé, enfin, du coup, on a commencé avec un monolithe qu'on a qu'on a eu besoin de, enfin, en tout cas, qu'il y a eu une volonté de casser ce monolithe en microservices et ces microservices ont été mis en place avec du serveur laisse des lambdas d'AWS. Donc, les lambdas d'AWS, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est bon ? Mais du coup, ben, c'est ce qu'on appelle des functions as a service, donc pouvoir appeler, enfin, pouvoir faire du runtime de code sur un serveur dont on ne gère pas la gestion et donc, ben, moi, je l'avais vu côté back-end et j'ai trouvé ça très surprenant de le voir rêver, ben, comme j'ai dit, en partant de simples sites statiques front-end qui, après, se plug à différents services, notamment comme e-commerce, pour, au final, maintenant, ces services comme Netlify ou Vercell proposent du serveur laisse et, spoiler alert, en fait, c'est des wrappers de services AWS, mais c'est assez, enfin, ça enthousiasme beaucoup côté front-end parce que ça permet, enfin, ce qui est mis en avant pour eux, enfin, ce qui est mis en avant pour certains devs front-end, c'est le côté hyper pratique de, bon, ben, je me retrouve avec, pardon, mon app front, je peux appeler, par exemple, un service de base de données si je veux récupérer des données de manière dynamique et les fonctions serveur laisse me permettent de, ben, directement parler à l'endpoint d'une, d'un service de base de données par API et, comme FODAN-Lébé ou ce genre de type de service de base de données et, ben, ça reste assez simple parce que, du coup, ben, l'abstraction est évidente, il n'y a pas besoin de se lancer dans un serveur, de configurer un serveur, ça peut scaler et, il y a le principe du serveur laisse, c'est-à-dire que que le paiement se fait selon selon l'usage et donc, en gros, ce qu'ils mettent en avant c'est qu'on ne se retrouve pas avec, par exemple, ce qu'on peut voir sur AWS avec devoir configurer ce qu'on a besoin de RAM, de storage qui n'est pas forcément évident notamment pour le dev front-end qui n'en a rien à faire, qui veut juste que son service fonctionne et qui n'a pas besoin de penser le serveur. Donc, pour la serveur laisse, c'est vraiment je ne veux pas avoir à penser à ce qu'il y a au serveur derrière. Donc, comme j'ai dit ça enthousiasme les foules notamment aussi avec, par exemple, du coup, il y a des services de fonction de serveur laisse que ce soit par Netlify ou Versailles dont je vous ai parlé pendant que je viens de Paris et du coup, mais il y a aussi également le framework enfin, l'os dont je n'ai pas encore parlé qui s'appelle serveur laisse en soi qui propose aussi ce service de serveur laisse. Donc, pour eux, ce qui est mis en avant c'est qu'on se retrouve à ne pas avoir un énorme serveur mais juste une fonction serveur laisse qu'on peut appeler facilement et qui déclenche le fonctionnement du serveur sans qu'on soit préoccupé et que selon l'usage. et ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'au final ça ça recoupe un peu ce que j'ai vu lorsque je suis allée à la dernière enfin, à la Cubecon là à Amsterdam en en 2023 où j'ai été très surpris parce que j'y suis allée en tant que dev baguinte intéressée par par l'Obs mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs services qui étaient proposés à destination des devs back-end où je me suis dit pourquoi on va externaliser ce genre de service plutôt que l'avoir au sein de son entreprise notamment par exemple Aden c'est un service de paiement par API Serbos c'est ce qui m'a le plus étonnée c'était c'est du coup un service d'authentification pareil par API alors que moi j'ai été six mois dans une dans une équipe de gestion des utilisateurs par Amazon et AWS Cognito et je me suis dit oui mais à quel moment le trade-off est intéressant de de ne pas gérer ça en interne mais de dépendre d'une API et de peut-être voir du coup c'est quand même un service essentiel de l'application et donc j'ai vraiment été surprise de voir qu'il y avait ce genre de service qui maintenant ou en tout cas de boîte qui voyait l'intérêt de mettre en avant qu'il n'y avait pas besoin de 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 encombrer le travail on va dire des devs back-end avec ce genre de choses qu'il n'y a pas besoin de de réinventer la roue à chaque fois il y avait pareil des services de base de données comme dragonfly ça forme 3 c'était du financement perconnard c'est aussi de la base de données permis de point io c'est la gestion des permissions et en fait quand quand j'ai vu cette approche on va dire de côté frontin du serverless hyper optimiste de bon du coup j'ai juste besoin d'appeler une fonction qui va faire mon service que je délègue du coup que je délègue totalement mon back-end à des applications qui sont spécialisées dans ça donc certaines parties du back-end comme comme j'ai dit l'authentication le paiement tout ça je me suis dit que c'était très tentant comme approche parce que moi en tant que dev back-end du coup qui est utilisé les services de AWS je me suis rendu compte que j'ai jamais autant pensé au serveur que depuis que je suis passée serverless alors que la promesse c'est de de dire bah non il y a on a plus besoin de penser au serveur et j'ai envie de dire avant de coder enfin avant de coder en serverless j'y pensais vraiment pas à mon déploiement et après après m'y être mis et devoir passer par l'interface d'AWS et 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 ben gérer mes endpoints ben créer une app en du coup pas en SJS et créer mon serveur et tout ça bah oui j'avais l'impression de vraiment subir l'ops et le serveur alors que la promesse c'était justement de m'en débarrasser donc ben cet aspect délégation et frappeur de l'appel au serveur par par des hébergeurs comme Netlify ou ou Vercel me semble vraiment intéressante et me semble vraiment répondre à la à la promesse du serverless de base et c'est ce qui était aussi mis en avant ça a été un gros sujet de la la kubecon là en 2023 c'est ben tout ce qui est ce qui est appelé le mental cognitive load des devs back-end donc apparemment les les ops s'inquiètent de la complexité du métier qui est donné au au dev back-end avec tous ces nouveaux outils que ce soit du coup par par le mental shift qui est nécessaire quand par exemple on passe au serverless ou quand on utilise des nouveaux outils cloud et ce qui m'a expliqué ce qui m'a permis aussi de comprendre pourquoi on délègue certaines parties du service back-end comme je l'ai dit avec avec des services qui sont normalement traditionnellement du back-end de d'authentication de paiement et tout ça ben on se dit ok plus rien à faire on va faire gérer nos users et nos et nos paiements par quelqu'un d'autre et et je me suis dit mais c'est peut-être pas la bonne réponse en fait au mental cognitive law des devs parce que moi ce qui m'a posé problème en tant que dev back-end c'était plus de comprendre tous les nouveaux services d'AWS toutes les possibilités tout ce genre de choses mais du coup on peut se dire que le serverless vraiment penser serverless pourrait être intéressant et comme j'ai dit ben on est passé de juste un petit site statique à ben un un site qui peut avoir du contenu général dynamiquement qui peut être ben du coup dynamique ou même avoir un plug un plug des services comme du e-commerce comme de l'authentication mais au final il y a quand même des critiques du de ce genre de modèles notamment il y a eu un un petit scandale il y a un mois à peu près de d'Amazon Prime Video qui a révélé que l'utilisation du serverless avait été beaucoup plus cher que l'utilisation d'un simple monolithe donc et que le fait de repasser un monolithe leur avait permis de réduire leur coût de 90% donc du coup il n'y a pas forcément enfin c'est pas forcément la panacée et c'est pas et c'est pas enfin comme beaucoup de choses ça ça dépend un peu du service je pense qu'il y a une partie de ce que j'ai montré qui peut être intéressant pour ben justement des sites statiques ou des sites qui ont besoin d'un petit appel au serveur mais pas plus je me suis posé la question de moi dans mon métier dans ce que j'ai vu jusqu'à présent qu'est-ce qui pouvait être intéressant ben par exemple j'ai travaillé sur des plateformes de crowdfunding où en gros ben on a des projets qui sont à regarder mais qui n'évoluent pas tout le temps et à un moment trois fois dans l'année on a besoin de ben de ben de du coup ces projets de crowdfunding sont mis en ligne et donc du coup ben il y a plein de personnes qui en même temps utilisent le service pour pouvoir acheter des parts et je me demande si c'est le cas qui pourrait être pertinent pour un site statique branché à une fonction serverless qui appelle des services financiers et en même temps je me suis dit ben oui mais en fait dans la réalité ça fait que tu commences avec au lieu d'avoir juste un dev qui fonctionne qui connaît un framework complet et qui peut te faire un front et du back un peu compliqué tu te retrouves à devoir avoir un dev ou une dev pardon front qui gère quand même un peu react et tout ça et ben quelqu'un et une autre dev une ou un autre dev en back-end pseudo back-end serverless pour pour gérer l'implémentation donc oui je pense que ça effectivement ça c'est des outils et comme ben beaucoup d'outils de web et beaucoup de d'outils enfin de de débat il y a beaucoup de solutions qui sont proposées en mode c'est l'avenir du web c'est c'est comme ça qu'il faut faire mais ben ça dépend toujours des cas et et il n'y a pas une solution pour pour tout pour tout type de site ou tout type de service quoi donc ça reste à suivre et à voir quelles sont les nouveautés dans ce domaine là et qu'est-ce qui continue à exister et je vous remercie du coup de votre attention et d'être resté jusque là merci beaucoup je ne sais pas si on a le temps pour des questions une ou deux du coup ce n'est pas des frameworks les oui des services disponibles par API pas d'autres questions ou des remarques ou des partages d'expérience oui salut donc pas une question mais une remarque sur sur serverless donc tu as parlé du coup qui effectivement n'est peut-être pas si magique que ça pour moi il y a aussi un aspect c'est le couplage avec ton provider parce que quand tu développes une API tu peux l'héberger où tu veux et quand tu fais du serverless finalement tu vas être couplé avec ton Amazon ou autre et ça ça peut être un problème quand même pour dans beaucoup de cas c'est juste oui pour avoir testé AWS West1 Down plusieurs fois quand j'étais quand je me servais de ça oui ça peut ça peut poser problème bah t'es coincé et puis voilà t'es coincé merci merci oui merci merci